Alors là je suis passée à une autre étape, j'adore quand on commence une autre étape parce qu'on voit vraiment l'avancer. Là je suis en train de mettre en place le biofib, donc il y a un mélange de chanvre, de lin et de coton, qui a cette texture là, en 4,5 cm. J'ai un peu galéré à savoir comment j'allais découper ça, j'ai essayé les ciseaux, le cutter, la scie à métaux, la scie normale. Et le plus simple en fait c'est ciseaux et cutter, et puis même parfois je tire un peu avec les mains. Mais bon avec le chanvre c'est un peu compliqué, mais avec le cutter ça fonctionne bien. Voilà, donc on va découper tout ça et puis remplir tous les trous pour mettre tout ça sur les parois. Le biofib est posé, ça rentre bien et ça tient, sauf les gros panneaux comme ça où j'ai mis un peu de scotch. Celui là est tombé. Donc maintenant j'ai mis beaucoup de temps à savoir comment j'allais gérer la pose du lambris. Si j'allais mettre des tasseaux, comment j'allais mettre des tasseaux, si j'allais les coller ici et là. Si j'allais acheter vraiment des tasseaux épais ou si j'allais mettre des lattes de bois. Ou si j'allais finalement tout simplement réutiliser les parois d'origine, les remettre sur la tôle. Et c'est dans ça que j'utiliserai mon lambris. Donc finalement en fait je vais faire un essai tout simplement. Je vais prendre une plaque de contreplaqué, la poser, prendre une latte de lambris et juste faire un essai sur 2 mètres ou la moitié du camion pour voir si ça tient. Je me rends compte d'un truc en essayant de remettre cette parois là. C'est qu'ici en fait les bouts venaient s'insérer là. Sauf que là du coup j'ai mis du liège expansé en dessous. Donc il n'y a plus la place pour revenir jusqu'au sol. Donc ce n'est pas très grave. Je vais juste couper les bouts de 2 cm à peu près pour que en haut ça fonctionne. Bon au final je ne vais même pas m'embêter à visser le contreplaqué dans la tôle pour faire l'essai. Parce que de toute manière je vais devoir l'enlever pour mettre le pare-vapeur en dessous. Donc je n'ai pas envie de faire plein de coups non plus dans la tôle. Alors du coup pour le lambris il faut prendre une mèche pour perforer le bois. Et mettre ensuite la vis qui viendra se visser dans le contreplaqué. On fait un trou en amont pour éviter de faire trop souffrir le bois et qu'il casse. Donc on va commencer par faire un trou. Bon voilà ça a l'air de bien fonctionner. Il faudrait que je regarde combien de vis je mets pour que ça colle bien au contreplaqué. Là j'avoue que je ne sais pas vraiment comment je vais faire. Si je visse une dernière vis ici et là je laisse ça comme ça je vais réfléchir et je vous dirai. Mais en vrai c'est une bonne idée de faire un test comme ça. A la fois pour voir si ça fonctionne et même là je peux regarder et je vois que la vis sort tout juste là. Donc finalement c'est bien une vis de 20 mm qui me faudra parce que ça ressort un tout petit peu, pas trop. Donc c'est top. Bon première latte de l'embrie posée. Mais bon ce ne sera pas celle là c'est juste un test. Mais je pense que je vais en effet pas opter pour la version mettre des tasseux partout. Mais plus le contreplaqué que j'avais dans le camion d'origine. Et ça ira très bien. Concernant cette partie là, en effet je vais la laisser comme ça. Donc là il n'y a pas de contreplaqué. Et pour faire tenir le lambris au bout, je mettrai des vis auto perforantes qui iront dans l'acier. Et j'irai du coup mettre le lambris au ras du caoutchouc pour qu'il y ait une jolie finition. Ce que j'ai fait aussi c'est au niveau de tout ce qui est longeron en acier, j'ai fait des marques ici. Parce que le contreplaqué ira jusque là et jusque là. Donc ça ce sera apparent. Et donc j'ai reporté en fait des lignes pour que je sache quand je visserai mon lambris où il y a de l'acier. Donc là où il n'y en a pas, je pourrais mettre des vis tout simplement. Et là où il y a de l'acier, donc sur les longerons, je devrais utiliser des vis auto perforantes. Donc je vous montrerai tout ça quand je le ferai. Je vais reporter aussi les marques là. Donc ça me permettra d'utiliser la bonne vis. Une autre décision que j'ai prise, c'est par rapport au frein vapeur. Je pensais que je devais le mettre directement sur le liège et le biofibre. Mais finalement, je vais le mettre sur le contreplaqué. Parce que ça évite la condensation. Donc autant stopper la condensation dès le contreplaqué. Pour pas que ça vienne ensuite sur le liège et le biofibre. Donc pour récapisolation, il y a du liège, du biofibre, le contreplaqué, le frein vapeur. Et c'est sur le frein vapeur que je vais mettre le lambris. C'est pourquoi j'ai fait ces lignes là. Que je viendrai aussi refaire sur le contreplaqué, puis sur le frein vapeur. Donc quand je mettrai mon lambris, quand je viscerai mon lambris dans le frein vapeur et dans le contreplaqué. Et j'utiliserai soit une vis normale, soit une vis pour de l'acier. Selon les marquages que j'ai fait. Pourquoi c'est plus pratique aussi de mettre le frein vapeur après le contreplaqué. C'est que je vais pouvoir agrafer le frein vapeur dans le contreplaqué. Parce que là, c'est un peu compliqué d'agrafer quoi que ce soit. A cet endroit là, en fait, il y a encore de la place. Du coup, j'ai mis au-dessus du chanvre, de la laine de bois et des chutes de tissus recyclés. Alors là, j'ai remis le contreplaqué. Et avec un forêt, je fais un trou à la fois dans le contreplaqué, puis dans les longerons. Alors le contreplaqué est posé. Une étape de faite. Et donc, la prochaine étape, ce serait de mettre le frein vapeur. Sauf que pour cela, il va falloir que je m'occupe du plafond. Donc je ne vais pas échapper au tasseau. Je vais mettre des tasseaux ici. Pour pouvoir ensuite fixer le frein vapeur, mais surtout fixer le lambris à terme. Donc on va s'atteler à cette tâche pour aujourd'hui. Pour les longerons, j'ai divisé en trois parties. Un long tasseau ici. Et un petit là, un petit là. Voici les petits et les longs. Donc j'ai déjà fait tous mes trous avec un forêt à bois, à l'endroit où je mettrai les vis. J'ai acheté des vis auto-perforantes de 50 mm et de diamètre 6,3. Et donc maintenant, avec un forêt à métal, je vais faire mes trous dans les longerons, dans la carrosserie. Et ensuite, on posera les vis et les tasseaux. Et voilà le résultat. Je goûte déjà maintenant aux joies du van, même s'il n'est absolument pas fini. Parce que juste devant moi, il y a un magnifique coucher de soleil qu'on ne voit pas trop à la caméra. Et juste là, il y a la pleine lune et un pansement. Parce que quand on utilise un cutter, on se coupe toutes les cinq minutes. Et puis, on se coupe tout de suite. Merci.